Les gens s'a dessiné politique, vous savez, il fut un moment, ça fait beaucoup de temps, où il n'y avait pas de parole, il n'a rien dit, malgré tout ce qu'il y a eu, comme un soubre et saut, il n'a rien dit, il ne s'est même pas prononcé sur certains sujets, et les gens se posaient la question, que devient la dessinée politique de Jean-Marc Kaboul de l'Honorable ? Alors, aujourd'hui, vous le saurez, vous le saurez, vous serez fixés sur sa destinée. Et j'appelle à présent, on aura le Jean-Marc Kaboul. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Depuis m'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ces points de presse et vous remercier d'avoir répondu fondement à mon invitation. Chers chevaliers de l'impôt et de la plume, après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie. Subis en début de cette année, j'ai décidé, ce jour, de vous convier, en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale, que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Tongolaises et Tongolais que nous avons transformée en partis politiques. Il s'agit bien du parti Alliance pour les Changements, assez en cycle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme dévise liberté, égalité et justice. Le parti, assez, fera sans nul doute l'opposition au régime Fénix de ces deux-là. Et pourquoi nous les ferons ? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'illusion claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Péli Tisekédi et d'autre part, l'incompétence notoire. Deuxièmement, le parti a ses voeux une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tisekédi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Péli Tisekédi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteur, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise fondé au prix de tant d'efforts et d'ablégations sous la conduite du rédoutable Tisekédi à Moulumba, heureuse mémoire et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un état pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste en une gestion qui consiste à l'amélioration des conditions sociales de nos populations à travers une gestion orthodoxe de la chose publique ou la célèbre phrase « Le peuple d'abord ». Hélas, à l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tisekédi pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit. En contradiction des principes saproçains et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique dans le socle et la bonne gouvernance et la rédébabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme monde de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des délais publics et la corruption comme monde d'exercice de projet. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant est un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste. Contre sa volonté à des salles de règlement de compte, des traitements des sujets sans pertinence aucune est celle des théâtres de plumes politiques. Près de quatre ans plus tard, le système Tusekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État s'est détériore et est devenu de plus en plus un clave d'amis où les affront anti-sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées des premières nécessités qui ont atteint leur instabilité sans précédent alors que le gouvernement publique des statistiques de fois erronées et manipulées vantées jour et nuit ne reflétant aucune réalité des terrains. Voix de plus à Horissant était constatée que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale a été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers les dossiers râmes. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. dire encore le fonctionnaire l'enseignant le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans reperdir sous bassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement fondamentale bien entendu fait chitter la qualité de l'éducation nationale alors que l'accès aux soins de santé primaire de la population devient cauchemar sous le régime des juisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par entre guillemets un chisécédiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu des kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des déniens publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé les pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ce qui nous menace pour apporter les soulagements à nos populations de l'est d'amerties et de l'économie. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays plus principalement dans le province du Nord-Kivu et de l'Itourie relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il s'y de rappeler que les dirigeants actuels n'ont pas entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions insécrables. Depuis que M. Félix Tisekedi est au pouvoir, vous vous en doutez, il n'a jamais son jet doté ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire en fait de protéger la population. Dans ces conditions, il est clairement établi que les systèmes en place exposent la République, le peuple congolais ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une place moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ce tableau sécuritaire sombre, il est clair que M. Félix Tisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. face à ce chaos de gestion et des situations des non-États, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour les changements consiste en la transformation de l'homme congolaise. à la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour les changements vise l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé en réalisant un équilibre intelligent entre l'État, le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et des contrôles des finances publiques tout en luttant contre la corruption, l'impunité, le tribalisme, le trafic d'influence, le clientélisme, le népotisme et le laxisme béat dans la gestion de la chance publique, nous disons, bref, les antivaleurs qui caractérisent le système de ce qui est dit actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ces pays. Aussi, l'Alliance pour les changements s'attélera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de l'insécurité dans la partie est de la République et à travers tous les territoires nationaux. à former des unités d'élite et à renforcer la formation de jeunes aux valeurs citoyennes et aux services nationaux obligatoires. À réformer les systèmes de l'éducation et des institutions publiques sociales. À propulser l'agriculture, la pêche et l'élevage pour renforcer notre capacité d'autosuffisance alimentaire. À construire et à réhabiliter les infrastructures sociales des bases. À promouvoir l'entrepreneuriat local en vue de booster l'émergence des petites et moyennes entreprises pour mener le pays vers l'industrialisation. À promouvoir le tourisme et l'art. À engager une diplomatie pragmatique de puissance et d'action. À réformer radicalement la justice et l'administration publique. Mesdames et Messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2020 au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut souligner qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04 slash 002 du 15 mars 2004. Pourtant, organisation et fonctionnement des partis politiques essaient depuis le 15 juin 2022, date à laquelle le récipice de conformité nous a été délivré par les 10 services. sur ces refils d'enregistrer notre parti, nous avons décidé de fonctionner désormais conformément aux dispositions pertinentes de l'article 14 de la loi sus évoquée. Je cite « Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrable après les dépôts, le ministre est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, le récipice du dépôt tient lieu d'enregistrement. » Fin des citations. À ce jour, nous sommes le 18 juillet 2022, soit 34 jours après les dépôts du dossier. Le parti est donc office fonctionnel au regard de la loi sus évoquée. Mesdames et Messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie car elle respire avec les élections périodiques. À ma qualité de sociodémocrate, combattant de la liberté ou l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ces points de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines expériences électriques. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mal-être dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. ces plans funestes dont ces ventes avec fierté et assurance d'ores et déjà à l'éprecité visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux vous vous en doutez 300 sièges à la chambre basse et laissés 200 pour les autres formations que vous voulez dire. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lesquels nous nous étions bâtis près des 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par feu le docteur Étienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir même le soir du même jour le siège de l'UDP avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique fondé sur la valeur qui sous-tende toute société moderne mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard des nombres de victimes enregistrées dans nos rangs que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'il n'ait pas organisé des élections libres démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel en dépit du bilan largement négatif trahirait notre idéal de combat détruirait le mythe Tshisekedi et cacherait sous la mémoire de nos martyrs. Eux égards à tout ce qui précède mes chers amis vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient détails entre moi et le président Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ce jour devant vous je lance un appel au peuple congolais à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Etienne Tshisekedi de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes les irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du Tshisekedi. N'est pas l'effet à pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la République dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile punitive. Monsieur Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination parce que parce que je considère le combat que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. mesdames et messieurs comme vous le savez nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tardes dictatures de triste mémoire. Le pays est en train de subir un recul démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néo-monarchie constituée d'une classe des mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contrés à l'exil. Il en est de même de l'usage abusif des services publics à des fins privées et trafic d'influence par la résurgence des familles et des personnes indouchables. La manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Et c'est là ce sont sans doute des antivalaires qui décident prémonitoire d'une dérive dictatoriale qui se décide. Pire encore l'humanisation des services de sécurité est un contrat social conclu avec le peuple mais hélas contrairement à cette grande attente qui sont utilisés aujourd'hui comme outils de répression d'intimidation et des rançonnements des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers à la manière des régimes passés que nous avions pour eux. Au niveau de la gestion des provinces le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables et le développement local est impossible à atteindre avec le métode du régime Tshisekedi qui a converti le gouverneur de province en filles et garçons de course obligés de ramener des espèces sonantes et trubichantes à Kinshasa. Sous ces régimes le peuple qui avait nourri l'espoir d'une nation qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée et la reprise avec force de l'impunité dans notre pays dont le corollaire est la consécration de la justice à double vitesse. Vous remarquerez sans doute qu'il existe désormais une catégorie des Congolais à poursuivre avec acharnement et une autre à protéger. Au regard de la situation chaotique dans laquelle est plongée notre pays par ce régime il y a lieu je suis convaincu je suis plus que convaincu que la page de Félix Tshisekedi est désormais tournée. quant à nous notre responsabilité première sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée dans les institutions du pays. Il est temps de sauver le bateau Congo avant qu'il ne chaville complètement avec son commandant de bord qui le fait naviguer sans boussole ni répéter. Dans un monde en total bouleversement dans les décombres d'une gouvernance au ravé dans un paysage politique mouvant dans lequel tout est incertain tout est sans cesse remis en question nous devons imposer une révolution contre la prédation et l'amaterisme au sommet de l'État. Une révolution pacifique démocratique mais une révolution celle du bon sens car si le peuple n'arrête pas cette prédation elle ne s'arrêtera pas et l'État tombe ne s'abattra sur les pauvres parce que rien ne va de soi que tout relève de l'anticipation et de la volonté du travail et de l'ardeur l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ensemble. Pour terminer nous voudrions préciser que nous ne réglons de compte à personne et nous ne comptons mener une guerre à personne nous ne réglons que des problèmes de la RDC pour lesquels nous sommes désormais résolument engagés j'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour remercier de tout corps ceux qui m'ont soutenu pendant le moment des tumultes et d'agressions injustes que j'ai subies toutefois je dois leur rassurer que de tous ces événements rien ne m'a embralé en revanche je les ai transformés en énergie nécessaire qui m'aidera à faire face à l'adversité dans le nouveau combat que je suis appelé à mener désormais aux côtés du peuple congolais au sein du parti Alliance pour le changement il faut un nouveau leadership à tout prix pour la RDC ainsi je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tant de mal en même temps je demande pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes actes et mes décisions politiques mesdames et messieurs de la presse vous serez conduits dans le tout prochain mois à la cérémonie des sorties officielles du parti Alliance pour le changement au cours de laquelle nous dévoilerons notre projet de société ainsi que les grandes actions que nous comptons mener jusqu'à la victoire finale à présent je me mets à votre disposition pour répondre à toute préoccupation qui a l'objet de notre point de presse de ce jour je vous remercie merci 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 chers journalistes de l'attention et sachez que juste maintenant vous aurez une série de questions réponses et nous avons prévu 5 questions pour les médias 5 questions pas plus que cela 5 questions et il y a déjà certains qui sont enregistrés bien évidemment ici il s'agit de RFI il s'agit de Rachel Pouchita il s'agit de Top Congo C7VJR et la radio Okapi je peux passer vous allez devoir donner la parole voilà pardon je peux passer vous allez devoir donner la parole à tous les autres oui 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 je peux passer je peux passer d'accord c'est pris un compte alors tous ceux qui veulent intervenir il va falloir que vous vous enregistrez d'accord alors on va aller avec la série question réponses commençons comment avec ce qui ont ce qui ont été enregistrés donc RFI RFI est là RFI donc Doe Kamanda est là Doe Kamanda pas ici Doe Kamanda pas ici s'il vous plaît maman maman c'est maman c'est maman il va falloir maman maman il va falloir maman maman Merci. Sous-titrage ST' 501